Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la dérive et nous allons aujourd'hui voir l'impact de la dérive sur la fréquence des individus hétérozygotes au sein de la population. Alors pour cela nous allons nous placer dans le même cadre théorique que dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire on va étudier un locus avec plusieurs allèles possibles, toujours supposer qu'on a une reproduction complètement aléatoire, c'est-à-dire un appareillement aléatoire des gamètes, donc hypothèse de panmixie, et une taille des populations finies et constantes, noté NE pour taille efficace, avec absence de mutation, migration et de sélection, donc la seule force évolutive en jeu est la dérive. Alors dans le cas le plus simple où on a que deux allèles, un allèle rouge en fréquence petit p et un allèle bleu qui est du coup en fréquence 1-p, ce qu'on note aussi parfois q, on va avoir 4 tirages possibles quand on tire les allèles qui vont constituer le génotype d'un individu. Soit les deux allèles tirées sont rouges, c'est le premier cas, donc le premier allèle est tiré avec une probabilité p, le deuxième avec une probabilité p également, et donc ce génotype a une probabilité p², si les tirages se font de manière complètement aléatoire, donc toujours l'hypothèse de panmixie. Les deux génotypes suivants correspondent à des individus hétérozygotes, et donc ici on a tiré l'allèle rouge en premier avec une probabilité p, suivi de l'allèle bleu avec une probabilité 1-p, ou on tire d'abord l'allèle bleu, probabilité 1-p, suivi d'allèle rouge, probabilité p, on voit bien que dans les deux cas ça donne la même chose, c'est-à-dire qu'au total on a une probabilité d'avoir un hétérozygote qui est deux fois p que multiplie 1-p, ce qui est égal à 2pq. Pour le dernier génotype, donc la probabilité d'être homozygote bleu-bleu, on a une probabilité 1-p de tirer le premier allèle bleu, et 1-p de tirer le second allèle bleu, donc une probabilité 1-p², ou q², pour ce génotype homozygote bleu-bleu. Alors maintenant ce qui est intéressant de regarder c'est quelle est l'évolution de ces probabilités de génotype en fonction de la fréquence de p et de q. Étant lié finalement, on a un seul paramètre à regarder qui est le paramètre petit p, et donc ici vous voyez la courbe qui représente l'évolution des fréquences des hétérozygotes, donc deux fois p multiplié 1-p, en fonction de la valeur de p. Et ce qu'on voit c'est que le maximum des hétérozygotes attendus se situe ici, donc pour une valeur de p égale à 0,5, on atteint le maximum des hétérozygotes attendus, et ce qu'on a vu c'est que la dérive a tendance à nous éloigner de cette fréquence équilibrée de 0,5, et au contraire va tendre à fixer soit l'allèle rouge, soit l'allèle bleu. Et quand on va dans l'une direction ou dans l'autre, on voit que le taux d'hétérozygotes attendus, donc le 2pq, va tendre à diminuer. Et aux valeurs extrêmes, évidemment, quand on est dans le cas où un allèle est fixé, que ce soit l'allèle rouge ici ou l'allèle bleu ici, et bien la fréquence des hétérozygotes est de 0, puisque si on n'a qu'un seul type d'allèle dans la population, forcément on n'a que des individus homozygotes qui ont deux fois cette allèle. Alors ce qu'on vient de revoir dans le cas très simple où on a uniquement deux allèles, c'est que la fréquence des hétérozygotes attendus dépend directement des fréquences alléliques. Alors ça c'est vrai également si on n'a plus de deux allèles. Et pour étudier la manière dont la dérive va impacter sur ces fréquences d'hétérozygotes attendus, on va noter les choses de la manière suivante. D'une part, on va noter h la probabilité que deux allèles distincts soient différents, donc le t en référence à la génération qu'on est en train de considérer, et on va noter g la probabilité que deux allèles distincts à cette génération-là soient identiques. Et donc finalement h ça va correspondre à la fréquence d'hétérozygotes attendus à notre génération t. Et c'est quelque chose qui peut être différent de la fréquence des hétérozygotes qu'on va réellement observer au sein de notre population. Il y a d'ailleurs tout un tas de tests en génétique des populations d'indicateurs tels que le FIS ou le FST vont comparer ces fréquences d'hétérozygotes attendues suivant le modèle de reproduction complètement aléatoire de panmixi avec les fréquences d'hétérozygotes observées pour en déduire différentes caractéristiques de la population, essayer de savoir quel est le mode de reproduction au sein de cette population ou si cette population est en fait constituée de différentes sous-populations. Alors la question qu'on va se poser évidemment, c'est si on connaît la fréquence des hétérozygotes attendues à la génération t, est-ce qu'on est capable d'en déduire quelque chose sur la fréquence des hétérozygotes attendues à la génération suivante, c'est-à-dire à la génération t plus 1. Alors pour ça, on va s'appuyer sur des calculs de probabilités et donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je vous invite à aller voir la deuxième vidéo sur la dérive où ces notions de probabilités ont été rappelées et détaillées. Alors on va commencer par s'intéresser à l'évolution de la fréquence des homozygotes au sein de notre population d'une génération à la génération suivante. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on tire au hasard deux allèles distincts de notre génération t plus 1, ces deux allèles distincts peuvent avoir la même couleur pour deux raisons différentes. Premièrement, soit ces deux allèles distincts dérivent d'un même allèle de la génération précédente. Et donc évidemment, vu qu'ils viennent du même allèle de la génération t, ils ont la même couleur à la génération t plus 1. Deuxièmement, ces deux allèles peuvent venir de deux allèles différentes de la génération t, mais qui, à la génération t, avaient déjà la même couleur. Donc une fois qu'on a choisi notre premier allèle, le deuxième allèle, soit c'est le même à la génération t, soit c'était un allèle différent de la génération t. Alors si c'est un allèle différent de la génération t, soit les deux allèles ont la même valeur, soit ils ont des valeurs différentes. Maintenant, la probabilité que deux allèles différents de la génération t aient la même valeur, c'est exactement la définition de la valeur de g de t. Et donc finalement, la probabilité que deux allèles de notre génération t plus 1 soient identiques, c'est la probabilité d'être dans ce premier cas. Alors, on tire le même allèle parmi deux NE allèles, c'est donc une probabilité de 1 sur 2 NE, ici 1 sur 2 NE, soit on est dans l'autre cas, la probabilité et la probabilité complémentaires, 1 moins 1 sur 2 NE, donc j'ai tiré un allèle qui est différent, et cet allèle différent, avec une probabilité g de t, a la même valeur que mon premier allèle. Ainsi, au final, on a donc que g de t plus 1 est égal à 1 sur 2 NE plus 1 moins 1 sur 2 NE g de t. Cette manière d'écrire g de t plus 1 en fonction de g de t est très pratique, parce qu'elle correspond au scénario de je pioche deux allèles, est-ce que c'est le même allèle de ma génération précédente ou pas, et donc on peut facilement retrouver et reconstruire cette formule, ce qui évite d'avoir à la prendre par cœur. Par contre, pour savoir comment notre taux d'homozygosie attendu va varier au cours du temps, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on voit que le terme en jaune, le premier, est un terme positif, alors que le deuxième, en bleu, est un terme qui est plus petit que g de t, puisqu'on multiplie g de t par une valeur inférieure à 1. Donc on a un terme plus petit que g de t, auquel on ajoute quelque chose de positif. Du coup, c'est difficile de savoir si g de t plus 1 va être plus grand ou plus petit que g de t. Alors ce qu'on peut faire, c'est développer le deuxième terme, du coup ça nous donne g de t moins 1 sur 2 NE g de t, et refactoriser par 1 sur 2 NE. Dans cette nouvelle écriture, on a g de t plus 1 qui est égal à g de t plus un terme, qui est positif, puisque g de t étant un taux d'homozygosie attendu, c'est inférieur à 1, et donc le 1 moins g de t est positif. Et ça nous permet ainsi de voir facilement que g de t plus 1 va être plus grand que g de t, et que donc notre taux d'homozygosie attendu va augmenter au cours du temps, et qui va augmenter d'autant plus vite que NE est petit. Alors maintenant, on va s'intéresser à la variation du taux d'hétérozygote d'une génération à la suivante. Donc ce qui nous intéresse, c'est donc h de t plus 1 moins h de t, on pourra noter variation de h de t. Et donc ça, comme la probabilité d'être hétérozygote, c'est la probabilité de ne pas être homozygote, on peut le réécrire comme 1 moins g de t plus 1 moins 1 moins g de t. Ici, j'ai simplement remplacé les h par des 1 moins g. Là, on se rend compte que on obtient des termes qui peuvent se simplifier, le 1 et le moins 1 se simplifient, et donc ma variation d'hétérozygote, c'est donc simplement g de t moins g de t plus 1. Comme on vient de voir que g de t plus 1 pouvait s'écrire en fonction de g de t, on va remplacer g de t plus 1 par son expression. Donc la probabilité d'être homozygote à la génération de t plus 1, c'est la probabilité d'avoir tiré deux fois le même allèle plus la probabilité d'avoir tiré un allèle qui était différent mais qui avait la même valeur, donc multiplié par g de t. Là, on peut développer notre terme. On obtient donc moins 1 sur 2ne, g de t fois 1, et attention, moins devant, donc moins g de t et plus 1 sur 2ne, g de t. On a un moins ici et un autre ici, d'où le terme plus ici. On voit que les g de t peuvent se simplifier et il nous reste donc deux termes qui ont en commun le 1 sur 2ne qu'on va donc pouvoir mettre en facteur. On obtient donc 1 sur 2ne que multiplie 1 moins g de t étant 1 moins devant. Donc j'ai mis en facteur moins 1 sur 2ne et si je multiplie mon moins 1 sur 2ne par moins g de t, je retrouve bien mon deuxième terme. Alors comme notre taux d'hétérozygocie, c'est 1 moins le taux d'homozygocie, donc h égale à 1 moins g de t, on peut réécrire cette différence comme h de t plus 1 moins h de t est égale à moins 1 sur 2ne h de t. Là encore, on voit que la force de la dérive est liée à la taille de la population efficace et donc plus cette taille de population efficace, ce ne, va être petit, plus la force de la dérive va être grande et la perte d'hétérozygocie va être rapide. On peut enfin réécrire cette équation en isolant h de t plus 1 de manière à l'exprimer en fonction de h de t et donc on a h de t plus 1 qui est égal à h de t moins notre perte d'hétérozygocie. Alors notre formule générale pour la variation d'hétérozygocie, h de t plus 1 qui est égal à h de t moins la perte d'hétérozygocie 1 sur 2ne h de t, on peut l'écrire en factorisant h de t. Donc h de t facteur de 1 moins 1 sur 2ne. Évidemment, puisque cette formule est vraie quelle que soit la génération de t, elle est vraie en particulier pour la génération 1. On a donc h1 qui est égal à 1 moins 1 sur 2ne h0. On peut aussi l'utiliser pour la génération 2. Donc h2 est égal à 1 moins 1 sur 2ne h1. Mais là, si je remplace h1 par ce qu'on vient de trouver juste au-dessus, on obtient finalement que c'est 1 moins 1 sur 2ne que multiplie 1 moins 1 sur 2ne fois h0. toute cette partie-là, c'est la valeur de h1 qu'on vient de trouver ici. Et ça, finalement, c'est 1 moins 1 sur 2ne au carré que multiplie h0. De la même manière, h3, c'est 1 moins 1 sur 2ne que multiplie h2. A nouveau, si je remplace h2 par son expression, je tiens 1 moins 1 sur 2ne au cube parce que j'ai le carré et j'ai mon terme ici que multiplie h0. Et de manière plus générale, on a donc h à la génération t qui va être égal à 1 moins 1 sur 2ne de h0 à la puissance t. Avec cette équation, on est capable de lier le taux d'hétérosigocie attendu à la génération t en fonction du taux d'hétérosigocie de la génération initiale, du nombre de générations et de la taille efficace de la population. Dans un cas complètement extrême, si on est en train de faire des auto-fécondations, par exemple sur des plantes pour fixer une lignée dans un but agronomique, on voit que dans le cadre de l'auto-fécondation, finalement, la taille efficace est de 1 et donc à la première génération, on aura déjà une perte d'hétérosigocie qui va être de 50%. Et à chaque génération, on va perdre comme ça la moitié de l'hétérosigocie restante.